Musique L'origine du roman c'est une commande d'une nouvelle par l'Observatoire de l'espace. J'avais fait quelques recherches, j'avais découvert sa dernière mission et j'avais raconté un voyage en voiture de deux amis qui roulaient en Floride jusqu'à l'ère de lancement et qui imaginaient le lancement et pensaient au paysage. Et du coup j'avais été un peu frustrée d'être restée au sol et c'est ça qui m'a donné l'envie de décoller avec la navette. J'ai obtenu une résidence au CNES qui m'a permis de rencontrer des astronautes. Donc j'ai rencontré des astronautes français d'abord, Claudie Aignuret, Jean-François Clairvoy. Plus tard j'ai rencontré une astronaute italienne, une jeune astronaute, Samantha Cristoforetti. Et puis j'ai rencontré l'héroïne du roman puisqu'ils étaient quatre astronautes à partir sur sa dernière mission dont une femme, Sandra Magnus, que j'ai rencontrée une première fois à Paris et une deuxième fois aux Etats-Unis. Je suis allée la voir à Reston en Virginie où elle travaille. Ça s'appelle la vie et fête de ces toutes petites choses, à la fois par jeu puisqu'on a l'habitude plutôt d'héroïser cette aventure spatiale, mais aussi parce qu'au fond ces conditions physiques nouvelles impliquent d'être très prudent par rapport aux objets qui volent autour de soi et chaque geste doit être repensé. Et au fond une mission d'astronaute c'est aussi une succession de tout petits gestes qui vont finir par composer la mission. Et ces tout petits gestes et l'attention qu'ils sont obligés d'y porter et le bouleversement des lois physiques, ça nous invite aussi nous en retour à repenser notre rapport à la gravité, à la vie sur Terre, à la manière dont les objets restent à peu près stables autour de nous, dont je ne monte pas dans le cadre en m'envolant, en ayant plus besoin de me retenir, mais à la fois où les objets tombent, se brisent, nous pouvons aussi nous blesser en tombant. Et voilà, je crois aussi que ce récit est une façon d'interroger à rebours notre rapport au monde, notre rapport quotidien aux objets. J'ai beaucoup travaillé à partir de ressources internet, je me suis aperçue assez vite que j'avais accès à une foule d'images, qui avaient des statuts très divers, qui pouvaient être aussi bien des vidéos amateurs tournées par des gens qui avaient assisté au lancement, donc on pouvait voir le lancement depuis des centaines et des centaines de points de vue dans les paysages de Floride, mais aussi des images des entraînements des astronautes sans commentaire, postées comme ça, des petites vidéos que les astronautes eux-mêmes ont faites sur la Station Spatiale Internationale pour garder des souvenirs de leur voyage, mais aussi pour nous montrer des vidéos didactiques, pour nous montrer comment on se lave, comment on mange sur la Station, où on dort, et même des images de la caméra de surveillance à l'intérieur du cockpit pendant les 20 minutes qui précèdent le lancement, le lancement et les 20 minutes qui suivent. Donc je pouvais avoir accès en temps réel à des moments même du roman, et je me suis aperçue que c'était tout à fait autre chose d'écrire cette dernière aventure spatiale maintenant, de si j'avais écrit sur une mission antérieure il y a 15 ans, où j'aurais dû inventer des tas de choses sans porter atteinte à la vérité scientifique, mais en inventant des petits moments. Et là j'avais accès à tellement d'informations, je me suis fixé cette règle, que tout serait exact dans le roman, donc tout est exact, jusqu'au moindre détail, jusqu'au motif sur le sucrier dans le quartier des astronautes, ou à un éternuement d'un des astronautes sur la plateforme, il y a effectivement une vidéo qui atteste qu'il a éternué ce jour-là. Et du coup j'étais prise dans une contrainte extrêmement serrée, qui était que tout soit exact, et le travail pour moi a été de retrouver de la fantaisie sans jamais porter atteinte à l'exactitude, et par exemple en mettant l'accent sur des petits détails sur lesquels un récit documentaire n'aurait pas du tout porté son attention. Au début c'était une vraie contrainte cette exactitude, parce que le plaisir d'écrire un roman c'est avant tout le plaisir de produire des mondes à partir de la phrase, que la phrase qu'on est en train de taper sur l'ordinateur produise des mondes qui n'existaient pas auparavant. Et ce plaisir-là, très fort, je me l'interdisais, puisque j'étais scrupuleusement dans l'exactitude, et j'ai retrouvé le plaisir à écrire justement dans la manière de réinvestir cette exactitude avec peut-être mon regard, et de reconstruire un monde qui soit à la fois exactement le monde de la mission, et en même temps un monde qui ressemble à ce numéro un.